Musique 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 La situation c'est qu'il a été mis en examen par le juge d'instruction pour des faits qu'il ne reconnaît pas. C'est essentiellement le fait d'avoir parié, en tout cas d'avoir participé à des paris et d'avoir déjoué ou sous-joué la première mi-temps du match, ce qu'il conteste formellement. Il y a essentiellement contre lui des interceptions de messages téléphoniques qui sont sujets à interprétation. Lui donne une interprétation qui n'est pas celle du juge d'instruction qui pense que véritablement il était au courant et qu'il a participé au pari, ce qui conteste. Sachant que lui il réceptionne des messages de son ancienne compagne et qu'il n'a jamais répondu à ces messages. Sa position c'est de dire oui, j'avais entendu dire qu'elle était au courant par les compagnes et frères Carabatic, mais moi je n'ai pas parié, mais j'étais au courant, il y avait une espèce de rumeur qui disait que des paris allaient être faits sur ce match. Sa position est claire depuis le début. Non mais il est contrarié parce que, si vous voulez, cette mise en examen peut, même si c'est une mise en examen, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a des charges contre lui, ça peut avoir des répercussions sur sa carrière sportive. Il a une année de contrat encore avec Montpellier, ça peut avoir des répercussions même pour des clubs qui seraient intéressés par son recrutement, donc il est inquiet pour lui, pas tellement pour la faire en elle-même. C'est parti !